il y a que celui là qui a pas craqué c'est une frustration intense quand ils craquent tous sauf un bon allez au travail bonjour j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vlog qui est dans la continuité de celle qui s'appelle booktube et moi sauf que celle ci c'est la lecture et moi donc je pense que vous l'avez deviné mais on va parler de lecture, de rythme de lecture de l'influence de booktube sur mes lectures de mes habitudes de lecture etc etc et bien sûr je vous invite également à me dire si vous avez des habitudes bizarres comment est-ce que vous vous voyez la lecture, quel est votre rythme est-ce que vous arrivez par exemple à lire plusieurs livres en même temps ou pas du tout etc etc n'hésitez pas à laisser des commentaires c'est toujours sympa de partager là dessus. Comme pour la vidéo booktube et moi je me suis dit que j'allais commencer par la source de la chose et donc vous expliquer d'où me vient cette passion pour la lecture, pour la littérature alors je crois que j'ai déjà parlé de ça je ne sais plus, j'ai l'impression de vous avoir déjà un peu parlé de tout mais c'est peut-être qu'une impression mais en gros j'ai commencé à lire enfin j'ai commencé à lire comme tout le monde au CP non j'ai commencé à apprendre à avoir goût à un goût pour la lecture en fait quand j'étais petite ma mère m'a amenée une fois par mois à la bibliothèque enfin une fois toutes les trois semaines parce que je crois qu'à la bibliothèque où on allait on gardait les livres pendant trois semaines donc bref elle m'a amenée une fois toutes les trois semaines à la bibliothèque un mercredi et je choisissais des livres je commençais j'ai commencé par des Max et Lily j'ai lu tous les Max et Lily c'est le rayon vers lequel je me dirigeais dès qu'on rentrait dans la bibliothèque et je pouvais passer des heures à chercher le Max et Lily que je n'avais pas encore lu puis progressivement j'ai commencé à me diriger vers des lectures de plus en plus à développer enfin je ne sais pas comment expliquer mais disons que je suis passée par exemple au des Max et Lily, au livre de la bibliothèque Rose puis je crois qu'après la bibliothèque Rose c'est la bibliothèque verte et après j'ai commencé à lire des petits romans pour enfants ainsi de suite, ainsi de suite en grandissant et je pense que j'ai vraiment développé cette passion à partir du collège déjà parce que le français était ma matière préférée une de mes matières préférées en tout cas avec l'anglais mais j'aimais beaucoup le français parce que ça paraît un peu bête mais parce que j'étais forte en français tout simplement je ne sais pas d'où ça venait, d'où, pourquoi mais j'étais forte en français du coup quand on est fort dans une matière en général on aime bien cette matière donc j'aimais beaucoup le français j'aimais beaucoup les livres qu'on nous faisait lire etc et c'est aussi une période pour moi le collège où j'étais vraiment pas bien dans ma peau je me sentais mal j'avais des kilos en trop et ce qui se passait c'est que j'étais pas bien avec les gens pas bien dans ma classe j'aimais pas du tout les gens de ma classe le collège a été une période vraiment très très difficile pour moi parce que j'avais pas du tout envie de me lever pour aller à l'école j'en faisais des crises d'angoisse enfin bref c'était la totale et du coup je me suis un peu renfermée sur moi-même et j'ai trouvé quelque chose pour m'alléger un peu le poids sur les épaules à travers la lecture finalement puisque quand on lit on s'évade comme ça et ça permet de penser totalement à autre chose et de se concentrer sur autre chose surtout ce qui était vraiment bien pour moi à ce moment là c'est d'avoir quelque chose à côté quelque chose que j'aime pour compenser avec ce temps ces années que j'ai passées au collège qui étaient vraiment terribles je crois d'ailleurs que si j'aime autant la lecture c'est vraiment parce que j'ai trouvé du réconfort là-dedans puisque après arriver au lycée j'ai passé de très belles années de lycée j'aimais beaucoup les personnes avec qui j'étais je me suis vraiment amusée j'allais à des tas de fêtes etc c'était de très 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 belles années j'étais très épanouie pendant mes années de lycée mais il y a eu le divorce de mes parents et donc du coup il y avait aussi quelque chose pas très bien j'ai fait une sorte de mini petite dépression je dormais plus c'est là qu'ont commencé mes insomnies et donc encore une fois quand je ne dormais pas du coup je lisais donc voilà tout se rapporte à la lecture finalement la lecture en fait j'ai dû passer par du mal pour avoir du bien c'est un peu bizarre parce que je me sentais mal et du coup je lisais et au jour d'aujourd'hui la lecture c'est plus qu'un réconfort pour moi c'est quelque chose qui me permet de m'évader je sais pas trop comment expliquer je pense qu'on a tous un rapport différent à la lecture mais c'est indescriptible ce que je ressens quand je lis je suis tellement dans ma bulle je ne peux pas m'arrêter c'est voilà la lecture pour moi c'est vraiment ma passion et ça s'est développé, développé à tel point que j'en ai fait mes études et que pareil ça a été trois années du coup très épanouissante pour moi je me suis rendu compte que la littérature c'était vraiment ce que j'aimais et voilà c'est ma licence j'en suis très très contente de l'avoir je suis plus que fière d'avoir fait une licence en lettres modernes et je pense que je parle, voilà on ne peut pas me retirer ça on ne peut pas me dire que j'aime pas la littérature on ne peut pas me dire que je n'aime pas lire c'est vraiment une grosse part dans ma vie après je pense que vous l'avez remarqué mais Booktube a pas mal influencé mes lectures je ne sais pas si certains d'entre vous enfin s'il y a encore des abonnés du tout tout début mais au début je disais que j'avais beaucoup de mal avec la littérature jeunesse Booktube m'a réconciliée avec la littérature jeunesse parce que je pense que j'avais beaucoup de préjugés sur la littérature jeunesse à l'époque c'est vrai que je lisais, qu'est-ce que je lisais à l'époque ? je ne sais même plus pour être honnête mais oui j'avais du mal avec la littérature jeunesse parce que peut-être je m'étais tournée vers les mauvais livres, les mauvaises sagas aujourd'hui je suis réconciliée avec ce genre j'en lis beaucoup plus, je lis beaucoup de jeunesse, beaucoup de young adult ça me plaît après ce qu'il y a c'est qu'il faut, je pense qu'il ne faut pas trop en faire non plus si on lit tout le temps ça on en fait vite une overdose surtout à mon âge je pense et surtout quand on a fait une licence de lettres on a besoin entre guillemets de quelque chose de plus profond pour être vraiment comblé je pense que les vrais coups de coeur en général je les ai avec des livres qui ne sont pas de la jeunesse ou de la young adulte bien sûr ça arrive, ça arrive d'avoir un coup de coeur j'ai eu un coup de coeur par exemple pour Eleanor & Park je ne sais pas ce que j'ai beaucoup aimé aussi j'ai beaucoup aimé Caleb par exemple mais les vrais gros coups de coeur par exemple comme celui que j'ai eu pour Charlotte de Fuenquinos il faut que ce soit au delà pour qu'il y ait un vrai énorme coup de coeur pour que ce soit vraiment une lecture marquante mais c'est vrai que depuis que je suis sur Booktube je lis beaucoup plus de littérature jeunesse autre chose du coup c'est que j'en avais un peu parlé dans ma vidéo du coup sur Booktube mais en arrivant sur Booktube au début donc j'étais dans un rythme de lecture normal mais là ça fait un an que je lis beaucoup moins que ce que je lisais voilà ça ne s'explique pas tout simplement je n'ai pas de raison je cherche moi-même et je ne sais pas pourquoi je lis beaucoup moins probablement parce que je passe plus de temps à regarder des séries et ce genre de choses donc je lis beaucoup moins et j'ai culpabilisé pendant un temps de lire moins parce que j'avais l'impression que j'étais obligée de lire parce que j'avais une chaîne Booktube avoir une chaîne Booktube c'était être obligée de proposer quelque chose obligée de lire pour vous donner quelque chose à vous mettre sur la dent pour vous faire des vidéos il y avait une sorte de compétition enfin je me suis mis dans une sorte d'esprit de compétition parce que je me sentais super mal je me disais mais mince mais je suis vraiment trop nulle comme Booktubeuse puisque je ne poste jamais de vidéos j'en poste très très peu regarde elle elle a posté une vidéo d'être lecture elle a lu 10 livres dans le mois voilà c'est vraiment super débile comme raisonnement et je m'en suis rendu compte il y a quelques mois tant mieux cette personne a lu d'y lire tant mieux elle lit plus vite que moi elle est dans une phase où elle aime beaucoup lire et voilà c'est tout mais il ne faut vraiment pas se mettre la pression à ce niveau là et j'ai décidé d'arrêter de mettre la pression puisque la lecture ça reste un passe-temps ça ne doit pas du tout devenir je ne sais pas quelque chose d'artificiel ou n'importe quoi c'est vraiment lire parce que j'aime ça et c'est tout il faut que j'arrête de me monter la tête voilà tant mieux pour les gens qui lisent beaucoup mais moi en ce moment ce n'est pas du tout une période comme ça que je traverse et j'espère sortir quand même un jour de ce truc parce qu'il n'y a rien en fait j'ai envie de lire plein de livres mais je ne sais pas je ne me pose pas pour le faire donc ça ne s'explique pas mais pas pour dire que ça ne sert à rien de se mettre la pression pour ça et que je me sens vraiment bête de l'avoir fait c'est aussi qu'on a tous nos petites habitudes de lecture qu'elles soient bizarres ou non et que je pouvais vous en parler et peut-être que vous allez pouvoir me parler des vôtres j'ai un peu réfléchi à la question du coup à savoir ce que je pouvais vous dire alors d'abord je suis de ceux qui peuvent lire plusieurs livres en même temps ça ne fait pas très longtemps que c'est le cas c'est à dire que ça fait depuis que j'ai commencé ma licence en fait donc trois ans puisque avant j'étais comme la majorité entre guillemets je ne lisais qu'un livre à la fois puisque je n'étais pas je ne sais pas je n'étais pas capable de lire plusieurs livres en même temps je n'en voyais pas l'intérêt de toute façon puisque avec les cours au lycée on n'a pas des tonnes et des tonnes de livres à lire comme à la fac et puis je suis arrivée en première année de licence de lettres et on vous demande quand même de lire par semaine par semaine par semestre quelque chose comme une quinzaine de livres parfois et ça fait beaucoup quand il faut les avoir lus en fait ça fait beaucoup parce qu'il faut les avoir lus très vite pour pouvoir suivre les cours et bah vous avez votre semaine de cours vous ne pouvez pas arriver à un cours en ayant lu tous les livres et arriver à un autre cours vous ne savez même pas de quoi ça parle donc forcément vous commencez plusieurs lectures en même temps vous essayez de progresser comme ça dans vos lectures et c'est comme ça que je me suis retrouvée finalement à pouvoir lire plusieurs livres en même temps au jour d'aujourd'hui je le fais un peu moins mais c'est quelque chose qui ne me dérange pas du tout puisque lire plusieurs livres en même temps ça ne me dérange pas du tout puisque je suis capable vraiment de replacer les personnages je peux laisser un livre pareil par exemple je peux laisser un livre de côté pendant trois semaines et le reprendre après trois semaines je me souviendrai de ce qui s'est passé quand j'ai quand j'ai arrêté le livre vous voyez c'est ce genre de choses là que j'ai comme habitude c'est peut-être parce que j'ai une bonne mémoire pour les livres je ne sais pas trop après ce que j'ai comme habitude un peu bizarre je pense c'est que je lis mieux dans les endroits comment dire par exemple j'aimais beaucoup lire dans les couloirs de la fac assise par terre voilà là j'aimais énormément lire dans ce moment là lire dans le bus, dans le tram aussi j'aime beaucoup bizarrement j'aime beaucoup plus lire quand je suis hors de chez moi que quand je suis chez moi par exemple en vacances j'adore lire j'aime plus lire en vacances que quand je suis chez moi par exemple donc voilà c'est plein de petits trucs comme ça après j'ai pas d'autres habitudes vraiment bizarres il y en a par exemple qui lisent qui lisent à voix haute quand ils sont chez eux ça je ne le fais pas voilà j'ai pas les seules habitudes que j'ai au niveau lecture c'est que ouais j'aime lire quand je ne suis pas chez moi et j'aime et j'ai aucun mal à lire plusieurs livres en même temps d'autres habitudes bizarres je ne dirai pas que j'en ai comme tout le monde il m'arrive de sauter des pages parfois parce que c'est ennuyant ou de lire en diagonale parce que ben voilà pareil c'est un passage qui n'est pas des masses passionnant mais je n'ai pas d'autres habitudes bizarres j'ai envie de vous dire si ce n'est celle dont je vous ai parlé et du coup j'ai un peu fait le tour de la question sur mon rapport à la lecture j'espère que cette vidéo vous a plu qu'elle a été intéressante elle est un peu plus courte que la précédente tant mieux je mettrai moins de temps à la mettre en ligne parce que j'ai véritablement galéré pour vous mettre en ligne la vidéo Booktube et moi qui dure je crois une vingtaine de minutes bref donc voilà j'espère que ça vous a plu n'hésitez vraiment pas à réagir dites moi ce que vous vous avez comme habitude de lecture est-ce que vous êtes capable de lire plusieurs livres en même temps est-ce que Booktube influence vos lectures est-ce que vous aussi en tant que Booktubeur ou Booktubeuse vous vous êtes senti mal en voyant que certaines personnes postaient des points de lecture de dix bouquins et que vous vous n'aviez même pas lu un bouquin dans le bois enfin là je suis dans un cas vraiment extrême mais vous voyez ce que je veux dire et voilà j'espère que que cette vidéo vous a plu je pense que je l'ai déjà dit et j'espère que je vais pouvoir en faire d'autres de ce style là je sais pas trop ce que je vais pouvoir faire ensuite parce que j'avais que ces deux là en tête si vous avez envie que j'aborde d'autres thèmes peut-être qui ont moins rapport à Booktube si vous voulez je peux éventuellement parler de jeux vidéo pourquoi pas puisque j'aime beaucoup les jeux vidéo après je suis pas non plus une grosse geek je m'y connais pas des masses voilà je peux parler de thèmes un peu plus larges comme par exemple je peux vous parler de mes années de collège comment je les ai vécues comment je les ai traversées vous parler de mes années de lycée les années de licence j'ai déjà parlé quand je vous avais fait un peu mon bilan de licence donc je pense pas que ça vous intéresse trop mais si vous voulez je peux le faire aussi et qu'est-ce que je peux vous parler de mon expérience par rapport au divorce ça c'est un peu plus personnel mais je sais qu'on est beaucoup de jeunes ou d'adolescents qui traversent ça qui ont traversé ça et peut-être vous parler de comment moi je l'ai vécu ça peut en aider certains ça peut en inspirer d'autres enfin je ne sais pas voilà dites-moi si vous avez des thèmes dont vous avez envie que je vous parle et j'essayerai de voir si ça me tente ou pas et sur ce moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye